Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de partage et de célébration d'un projet qui remonte à... Donc nous, en fait, notre histoire elle démarre en 2016 à Durfort, sous la forme d'une association, Luciole Citoyenne, qui voit le jour autour d'un projet, donc d'un parc photovoltaïque au sol citoyen sur le site d'une ancienne décharge. Tout ce temps, je dirais, pour arriver à la veille de la réalisation de ce parc. Et entre-temps, en fait, on est contacté par la mairie de Saint-Jean-de-Sers, qui, parce qu'elle est en train de construire un nouveau foyer municipal et qu'elle souhaite, dès le départ, intégrer des panneaux photovoltaïques qu'elle ne souhaite pas financer, fait appel à nos services pour, effectivement, monter ce projet sous la forme d'un projet citoyen, solidaire et coopératif. Donc le principe de ces coopératives citoyennes, c'est de décider ensemble quel sens, quelle orientation on va donner à la transition énergétique dans nos territoires. On pense qu'il faut plutôt prendre part à la transition énergétique, à l'accompagner, plutôt que de la subir. Les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de financement et d'investissement des six principales banques françaises, je ne donne pas leur nom, ont atteint plus de 3,3 milliards de tonnes équivalent en CO2, soit 7,9 fois les émissions de la France. Nous avons donc ce projet de Saint-Jean-de-Sers qui est en exploitation depuis le 17 mars. Nous avons un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Durefort, l'ancienne décharge, qui devrait voir le jour d'ici quelques mois, on espère fin d'année 2022. Le principe d'une société coopérative, c'est qu'une personne égale une voix. C'est-à-dire que tous les sociétaires peuvent investir en injectant un montant différent, en fonction de leurs moyens. Mais en fait, chaque personne va avoir le même poids dans l'assemblée délibérante. Et au moment des prises de décision, une personne égale une voix, quel que soit le montant qui ait été investi au départ. L'idée, c'est vraiment de monter des projets qui sont ouverts à tous, et dans lesquels tous vont pouvoir peser de la même façon, et ne pas faire peser le pouvoir, le poids dans la prise de décision, en fonction, j'ai envie de dire, d'une façon un peu simpliste, en fonction du portefeuille et de ce qu'on a amené au départ. Alors, nous, ce que nous sommes très concrètement, c'est des producteurs d'électricité. Du coup, en fait, cette électricité, nous devons la revendre. Et sur le projet de Durfort, nous sommes soutenus par Enercop, qui est un fournisseur, un revendeur d'électricité garantie 100% d'origine renouvelable. Et Enercop, dès le départ, s'est engagé dans une démarche, je dirais, vertueuse, c'est-à-dire qu'ils essayent de connaître l'origine de l'électricité qu'ils revendent. Les Lucioles sont à la fois partie prenante d'une coopérative gardoise qui s'appelle ACT. ACT, c'est quoi ? ACT, c'est le projet de fédérer plusieurs initiatives locales et citoyennes de développement d'énergie renouvelable, parce qu'il y avait sept coopératives de production à des échelles hyper localisées, dont les Lucioles et d'autres coopératives gardoises. Aujourd'hui, on présente aussi Enercop, qui est la coopérative de fourniture d'électricité avec des valeurs militantes, citoyennes et aussi 100% de sources renouvelables, et qui est aussi dans une dynamique de créer des contrats avec les producteurs et notamment avec des projets citoyens. Donc en fait, le principe de la fresque, c'est d'avoir 42 graphiques, cartes, qu'il va falloir mettre les unes par rapport aux autres en fonction des causes à effet. Donc il y a toujours une causalité, il y a qu'est-ce qui cause, quel est l'effet, etc. Aujourd'hui, c'est effectivement l'inauguration de ce premier projet, qui est en production depuis cette année. Et c'est aussi le moment où on rentre dans la phase ultime, je dirais, du projet de Durfort, la réalisation de ce projet, qui est un gros projet, puisque autant ici, donc à Saint-Jean-de-Sers, il y a 200 m² de panneaux, une production annuelle estimée à 50 000 kWh, et à Durfort, on va plutôt être sur 1500 m² de panneaux et sur une production annuelle de 360 000 kWh, ce qui correspond à peu près à la consommation de 150 foyers hors consommation électrique hors chauffage. Voilà, donc on rentre, je dirais, dans la phase ultime, qui consiste à devoir trouver les financements, puisque ce sont des projets qui sont quand même coûteux. Alors, nous, la grande force que l'on a, c'est qu'on a été lauréat d'un appel à projet de la région, qu'à ce titre, la région va nous aider financièrement, mais à la condition que nous soyons réellement financés par des citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une subvention à titre gratuit, c'est vous mobiliser sur le territoire des citoyens et des collectivités, et on vous aidera en retour. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501